Allez, après la grosse annonce ce mercredi dernier, regardez, me revoilà en ce samedi pour partir en mode Airball Project. Et oui, maintenant que les 3 français attendus les plus hauts sont passés sous mon crible, cette fois-ci, sur le canal Instagram, vous avez décidé que l'on change de contrée, afin de nous intéresser à Matasbouzelis. Ceux qui n'ont pas voté, si vous avez un prospect qui vous plaît dans la liste que je viens de faire défiler, et si vous voulez que je m'intéresse à son cas, venez voter la prochaine fois, go rejoindre le canal Instagram, toutes les infos seront dans la d'escro. Et si t'as envie que je parle d'un prospect qui n'est pas dans la liste, n'hésite pas non plus, mets-le moi tout de suite dans les commentaires. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est avec Matasbouzelis, l'americano-lituanien, que nous allons partir en Airball Project. Pour ce faire, évidemment, on va reprendre la formule habituelle. Pour commencer, je vais vous parler de son parcours au grand Matas, de qui il est, et de comment il est prévu, comment il est attendu dans les différentes mock drafts. Ensuite viendra le gros du travail, j'évoquerai son jeu à Bouzelis, ses forces, mais aussi ses faiblesses. Et vous connaissez, tout ça, ça nous permettra de le comparer à un joueur NBA, du présent ou du passé, mais aussi d'imaginer dans quelle équipe, en NBA, il fitterait le mieux. Enfin, en guise de bilan, on sortira la boule de cristal pour imaginer quel rôle il pourrait avoir dans la grande ligue d'ici 4 ou 5 ans. Comme vous le voyez, on a du taf, alors on y va, Matasbouzelis est-il un futur homme à tout faire en NBA ? Pour commencer, il faut savoir que le petit Matas a grandi dans une famille de pure ballers. Ses deux parents et même ses deux papis ont tous été pros en Lituanie, et certains même internationaux. Le grand-père paternel a même été 6 fois champion dans le pays. Puis il faut l'ajouter aussi, sa grand-mère, c'est limite l'une des gottes lituaniennes du handball. En gros, dans la famille, c'est assez clair, on a une armoire à trophées très bien remplie. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la famille, au vu des différentes sélections nationales de chacun, on a aussi un fort attachement à la Lituanie. Voilà pourquoi, bien qu'il soit né à Chicago, Bouzelis n'a pas hésité une seconde en 2022 quand il lui a fallu choisir un pays pour les compétitions internationales. La sélection balte a évidemment représenté le choix du cœur, mais aussi celle de la tradition familiale. Mais ouais, pourtant, Matas Bouzelis, lui, il est né à Chicago, où ses parents ont déménagé après leur carrière de basketeur pro. Si avec son frère et sa sœur, il a commencé par la gym, il s'est vite orienté vers la natation, entre 10 et 12 ans. Sport dans lequel il s'est vite fait remarquer, vu que dans l'état de l'Illinois, à l'époque, il était tout simplement l'un des meilleurs nageurs de sa classe d'âge. Le truc, c'est que lui, il l'a dit plus tard, il détestait nager. Et le sport, à cette époque-là, il n'en avait rien à carrer. Lui, ce qu'il voulait, avant toute autre chose, c'était de devenir gamer et de faire carrière dans le jeu vidéo. Cependant, visiblement, un joueur à 13 ans, alors qu'il jouait à NBA Touquet, il a eu une révélation. Lui aussi voulait devenir basketeur comme ses parents. Évidemment, il s'y émit et extrêmement rapidement, il a connu un sacré succès. Ayant pas mal bougé et changé de high school, il a remporté toutes les distinctions possibles au lycée, Gatorade Player of the Year, McDonald's All-American, et des invitations au Jordan Brand Classique et au Hoop Summit. Ah oui, et puis l'an dernier, il a été MVP du camp NBA Basketball Without Borders, organisé pendant le All-Star Weekend. Ouais, avec Matas Bouzelis, vous l'avez compris, on est sur un prospect de niveau élite. Évidemment, considéré comme une recrue 5 étoiles, et malgré plusieurs offres d'énormes programmes comme Kentucky, North Carolina ou Wake Forest, le Lituanien a plutôt décidé de prendre la direction de la G League et de la Midnight Team, qui, on l'a appris récemment, disparaîtra la saison prochaine. A ce moment-là, on est au début de l'été 2023, et Matas Bouzelis fait clairement partie des favoris pour être l'un des top picks de la draft 2024. Mais du coup, en tant que basketeur, quel joueur sait Matas Bouzelis ? Eh bien, il est un grand poste 3, qui sait faire pas mal de choses, et qui, même s'il manque d'épaisseur, semble suffisamment long pour occuper également le poste 4. Lui, c'est un 2004, mais il est né en fin d'année, et cette saison, avec la United Team, il produit des stats honorables, et complètes des deux côtés du terrain, même si son adresse de loin est en dents de cible. De plus, il faut savoir que là, en G League, il a terminé sa saison. Si en début d'exercice, il a connu des difficultés avec sa cheville, il a su ensuite monter en puissance, tout au long de la saison, notamment avec la blessure de Ron Holland, qui, d'un coup, lui a offert plus de responsabilités à partir du mois de février. Bon, maintenant, clairement, il ne faut pas mâcher nos mots, pour la United Team, cette campagne a complètement été catastrophique, avec seulement deux petites victoires pour 32 défaites. Ceci dit, il y a 5 mois de la draft, lors du Rising Stars, Buzelis a tout de même eu l'occasion de se consoler et d'impressionner la galerie. En montrant qu'il avait un vrai sens du jeu, qu'il pouvait porter la balle, être polyvalent et mettre de gros shoots, il a sans aucun doute marqué beaucoup de points, ce jour-là, aux yeux des scouts. Par contre, ce qui est intéressant, maintenant qu'on a parlé de tout ça, c'est d'observer à quelle place il se situe, dans les différentes mock drafts des sites spécialistes à l'heure actuelle. Et comme vous le voyez, concernant Buzelis, on est loin d'être sur un consensus. Entre The Athletic, qui l'imagine choisi en 3, et CBS, qui l'imagine choisi en 15, il y a un sacré gap. On va le voir après, Buzelis est un joueur qui divise, car son potentiel intrigue, mais son irrégularité inquiète. Tout ce que l'on peut dire à coup sûr, le concernant, à ce jour, c'est qu'a priori, il sera tout de même un lot répique. Perso, j'ai même tendance à être un petit peu plus optimiste que certains, et à l'imaginer craquer le top 8. Alors, qu'est-ce qui explique toutes ces incertitudes concernant sa draft ? Lui, qui, il y a un an, était imaginé par certains comme le futur top 1 de la QV 2024. Et bien, pour répondre à ça, je pense qu'il faut mettre les mains dans le cambouis un peu, et analyser ce que ça donne, Matas Buzelis, sur un terrain de basket. Et ce que j'ai aimé, quand j'ai commencé à le regarder jouer, c'est sa capacité à finir au cercle. Il est un joueur long, qui utilise bien ses segments, mais aussi son jump, pour déposer le ballon dans le cercle, avec toucher et aisance. Lui, qui en plus de ça, possède assez naturellement la capacité à finir des deux mains. Cette espèce de bounce qu'il a, avec sa longueur et son toucher, ça fait un joli cocktail. Surtout qu'en plus de ça, il maîtrise bien les coupes et les timings, ce qui lui permet de s'offrir des paniers très faciles. Ça, en vrai, c'est un peu sa spécialité. Avec ses lectures de jeu et sa coordination, il semble toujours être en capacité de se trouver des espaces afin de se rendre disponible. Si au lycée, il avait plutôt l'habitude d'avoir le ballon entre les mains, il a montré cette saison en G League, qu'il pouvait également exister dans un rôle de cutter. Il est également un joueur qui, avec ses longs appuis et sa fluidité, peut se montrer très dangereux en transition lorsqu'il porte la balle. Encore une fois, sur contre-attaque, il sait comment se placer pour se rendre utile. Et même si c'est vrai que sur le terrain, il n'est pas le plus rapide, son toucher à la finition lui permet néanmoins de trouver des lay-ups accessibles. Ajoutons à ça que ses appuis lui permettent aussi de scorer dans la raquette. Et ouais, avec Bouzelis, on a un bon finisseur. Le seul truc qui lui manque dans le domaine, à mes yeux, c'est un petit peu d'épaisseur, un petit peu plus de physique. Il a beau tenter de compenser avec ses appuis et sa longueur, son incapacité à rentrer dans le lard de ses défenseurs le force parfois à se complexifier la tâche ou à se retrouver dans des situations délicates. En fait, il n'est pas le plus vif, ni le plus costaud, et malgré sa bonne détente, il manque de puissance quand il arrive au cercle. C'est ainsi que souvent, on le voit fuir le contact pour finalement s'écarter du panier plutôt que de chercher à aller finir plus simplement. Si sa technique lui permet tout de même de s'en sortir la majeure partie du temps, quelques kilos de plus ne lui ferait tout de même pas de mal. Aller davantage au charbon lui permettrait par exemple d'obtenir plus de lancers francs, lui qui en 31 minutes de moyenne n'en tente que 2 par rencontre. Maintenant, la musculature, ça se travaille, d'autant plus à 19 ans, et Bouzelis semble posséder d'autres cordes à son arc. Parce que ouais, non seulement il est bon sur les cuts, mais en plus de ça, il est tout à fait capable de créer son tir. Dans la zone du midrange par exemple, encore une fois, grâce à ses appuis, son toucher et ses longs segments, il peut être assez intenable, lui qui dispose d'ores et déjà d'une bonne panoplie de moves dans ses bagages. Encore une fois, tout ça, il le fait grâce à sa fluidité, grâce à son toucher. Matas Bouzelis est un garçon qui pue le basket, vraiment. Son premier pas manque d'explosivité, ce n'est pas grave. Grâce à ses feintes, il arrive tout de même régulièrement à prendre l'avantage sur ses vis-à-vis. Expert de la triple menace, il arrive toujours à trouver le timing opportun pour attaquer le cercle et prendre un temps d'avance sur le défenseur avant d'aller conclure grâce à sa longueur et ses qualités à la finition. Le truc, c'est que pour le moment, même s'il a montré des progrès, tout au long de la saison, ses qualités à la création, il ne les montre que sur certains flashs. Parce que oui, en raison d'un handle sûrement un peu trop haut et d'un dribble pas toujours maîtrisé, Bouzelis peut perdre beaucoup de ballons, lui qui affiche un ratio assist turnover négatif. Très souvent, il s'en mêle les pinceaux, il ne semble pas toujours à l'aise lorsqu'il pose le ballon au sol et peut même se faire siffler quelques marchés sur ses départs. Quand les défenseurs lui mettent la pression, Matas Bouzelis peut se montrer en grande difficulté balle en main. Ses appuis sont solides, c'est sûr, mais en parallèle, il doit mieux arriver à contrôler ce côté happy fit. La créativité a beau être présente et peut le sauver la plupart du temps, il va falloir quand même réussir à cliner tout ça pour gagner en efficacité et perdre moins de balles. Par contre, ce qui est rassurant en parallèle, c'est que le Lituanien semble posséder toutes les qualités pour devenir à terme un très bon shooter. Même si cette saison, ses pourcentages n'ont pas été au rendez-vous, Lelye possède une très bonne mécanique, bien équilibrée, avec un release très haut. La plupart du temps, il prend ses responsabilités en catch and shoot, et même s'il n'a jamais vraiment trouvé la mire avec régularité cette année, ses pourcentages ont quand même connu de léger progrès au fil de la saison. Encore une fois, grâce à ses très bons déplacements, il n'a aucun mal à se trouver des opportunités de tir ouvert. Et c'est ça qui questionne un petit peu les scouts. La plupart des shoots, à beau ne pas être contestés, la régularité tarde encore à venir. C'est là que je suspecte un problème de confiance chez Bouzelis. Si malheureusement, il n'arrive plus à mettre dedans avec la même réussite à 3 points qu'au lycée, il paraît pour le moment avoir du mal à s'adapter à la distance de la ligne NBA, avec beaucoup de shoots qui sont courts ou sur lesquels il fait de gros écarts. On sent que parfois, le doute l'envahit un peu, et il lui arrive de refuser certains tirs, alors qu'il est grand ouvert. Bien sûr, l'adresse de loin, ça se travaille avec la répétition, surtout qu'on l'a dit, sa mécanique est très bonne. Cependant, sans réelle régularité, il n'a pas encore réussi à lever totalement les doutes sur le fait qu'il peut devenir ou non un shooter fiable à terme. En plus de ça, finir sa saison avec un 0 sur 7 derrière la ligne pour son dernier match n'a clairement pas joué en sa faveur. Cependant, pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse concernant sa confiance et son mental, il y a d'autres questions que je me pose. Dernièrement, alors qu'il a vu sa cote chuter tout au long de la saison, il n'a pas pu s'empêcher de faire des déclats, où il a sué être le meilleur hélié de la draft, ou encore qu'il n'aurait aucun mal à plier Zachary Rizaché en 1 contre 1. Pourquoi pas, hein, mais j'ai quand même souvent tendance à penser que si ton talent est si flagrant que ça, tu n'as pas besoin de faire de telles déclarations pour que ça se remarque, les fans le font tout seuls. Là, on a limite un Bouselis qui sous-entend que Rizaché refuse de l'affronter en 1 contre 1 pour des raisons business, et ça frôle un peu le ridicule. Ça rajoute un petit peu de piment, et tout ça c'est cool, c'est sûr, mais je ne trouve pas ça très fin, personnellement, comme déclaration. Ça ne respire pas la confiance en soi, ou la maturité. Après, chacun sa vision là-dessus. D'autres diront que Bouselis est un gros compétiteur qui a confiance en lui, et qui joue juste le jeu de la draft. On verra si le futur confirme mes doutes ou pas à ce niveau-là, mais on le sait, dans l'histoire, pour certains, le karma a été violent. Mais bref, pour revenir au basket pur et dur, on a pas mal parlé de son scoring, à Bouselis, mais très peu de son playmaking. Et là, dites-vous que même s'il ne tourne qu'à deux caviards en moyenne par rencontre, l'Elié possède tout de même une vision de jeu très intéressante, d'autant plus qu'il la mixe avec toute une panoplie de passes diverses, qui lui permettent de servir soit les shooters, soit les cutters, soit ses coéquipiers qui courent en transition. Le garçon a été formé comme un arrière plus jeune, et sur certains flashs, on voit que pour initier le jeu, il a de beaux restes. Encore une fois, sa coordination et son QI basket apportent beaucoup de choses dans ce domaine. Même si son dribble a encore besoin d'être affiné, c'est sûr, Bouselis semble quand même en mesure d'occuper le rôle de second ball handler sur le terrain, ce qui rajoute encore des éléments à sa polyvalence. Sauf que l'attaque, l'attaque et encore l'attaque, c'est bien beau, mais si ta défense ne suit pas, on peut vite t'oublier en NBA. Et là, dans ce secteur de jeu, je dois le dire, je suis un petit peu partagé concernant Matas Bouselis. Bon après, je fais la fine bouche quand même, car au premier regard, le lituanien passe sans problème le test visuel. Avec son envergure, son sens du timing et sa capacité à bien se déplacer loin du ballon, il est un expert pour venir poser des contres du côté faible. Il est un joueur focus of ball, défensivement aussi, il ne rate que rarement ses rotations, et surtout, il est un joueur très actif pour venir dissuader en aide, même s'il peut lui arriver de délaisser un peu trop son joueur. Le garçon tourne à deux contres de moyenne par match, et pas de doute, dans ce secteur, il a des facilités. Sa capacité à couvrir beaucoup de terrain, en peu de temps, l'aide forcément beaucoup dans ses qualités de dissuasion. Et vu qu'en plus de ça, il est un joueur long, qui a les outils pour switcher, et qui bien souvent se place où il faut, au premier coup d'œil au moins, il a toute la panoplie. Sauf que, est-ce que vous vous rappelez de ce côté un petit peu happy fit que j'avais souligné plus tôt dans son jeu offensif ? Eh bien, dites-vous que je le retrouve également en défense, où parfois il manque de réactivité latérale, ou semble lourd sur ses appuis. Si sur ses images, très souvent, il s'en sort bien, je trouve qu'il compte encore bien trop souvent sur son envergure. Là encore, des progrès sont à souligner tout au long de la saison, mais je me demande si en NBA, il sera vraiment un joueur qui pourra switcher, ou alors un joueur qui sera ciblé. Surtout que, forcément, son manque d'épaisseur se ressent aussi de manière flagrante, de ce côté-là du terrain aussi. Souvent, il se fait cibler, voire boulie, par des joueurs plus costauds. Bien sûr, il souffre du fait d'être un garçon de 19 ans dans une ligue d'adultes, mais ça se sent, il manque clairement de force dans le buste et dans tout le haut du corps. Néanmoins, concernant cet aspect, je ne vais pas non plus trop m'en faire à son sujet. Je ne pense pas qu'un jour, on le voit débarquer avec un physique de bodybuilder, mais déjà, cette saison, on l'a vu prendre du muscle un peu. Je pense que ça va continuer tranquillement lors des prochaines années, et ce n'est pas un souci qu'il pénalisera sur le long terme, à mon avis. De plus, comme on le disait, il compense avec d'autres moyens, qui permettent tout de même de rester optimiste quant à son développement. Sa faculté à protéger le cercle et à utiliser ses bras dans les meilleurs timings, ou encore la façon dont il est malin sur les placements au rebond, le sauvera toujours, au moins un minimum. Et donc, si l'on fait le bilan, ouais, Matas Bouzelis a choisi la sélection lituanienne, mais il est un pur produit de la formation américaine. Il correspond tout à fait à ce profil de joueur très long, habile, bien coordonné, intelligent, et qui peuvent à peu près tout faire sur le terrain. Il est un peu un poste 2 avec une taille de poste 4. Il ne lui manque que les kilos, et peut-être un peu de dureté aussi. Cependant, avec cette polyvalence, son potentiel de développement, notamment au tir, peut plaire. Il y a encore pas mal de déchets à cliner dans son jeu, beaucoup de travail à fournir, mais le QI Basket est présent. Dans sa façon de se rendre utile off-ball, en attaque comme en défense, son niveau est déjà très avancé. Il faut juste que cette belle mécanique de shoot lui permette de mettre dedans, avec plus de régularité, le travail et les répétitions, ce sera la clé pour lui. Après, pour ce qui est du jeu des comparaisons, je ne cache pas que j'ai eu un petit peu de mal à me positionner. Vous allez vous moquer, mais dans sa façon d'attaquer le panier avec ses feintes en triple menace, je trouve qu'il y a du Joe Ingles un peu, même si l'orage n'a rien à voir. Après, dans sa capacité à se rendre utile off-ball, il peut y avoir du Michael Porter Jr. aussi, mais la différence, c'est que MPJ, c'est un mec qui ne doute jamais de rien. Je ne sais pas si Buzellis a autant confiance en lui. En vrai, le comparer à un seul joueur, c'était dur, donc j'ai essayé d'aller plus loin encore. Je me suis dit qu'il pourrait y avoir un peu de Tobias Harris aussi, dans sa capacité à se créer des petits pull-ups, sans grosse qualité athlétique. Cependant, Buzellis est plus long, et Harris plus costaud. Après, dans le jeu, il pourrait y avoir du Franz Wagner aussi, mais l'Allemand semble également être un joueur beaucoup plus dur et beaucoup plus solide que le Lituanien. Puis je me disais que même si jamais il n'arrivait à devenir un expert du shoot, il pourrait peut-être ressembler à certains ailiers un peu à l'ancienne. Bon, pour ça, il va falloir que Buzellis affine son handle et perde moins de ballons, mais dans sa vision de jeu et sa vista, je retrouve un petit peu de la marodome, ou de tonic ou coach. Vraiment, je vous le dis, il y a plein de joueurs. C'est pas simple, le jeu des comparaisons avec lui. Alors parlons plutôt du fit, désormais. Là, on le sait, un joueur polyvalent comme ça, ça peut aller partout. Alors parmi les pistes les plus réalistes, à mon sens, je vais vous parler de mon coup de cœur. Les Chicago Bulls. Avec un Zach Lavin dans une situation incertaine, et un Demar de Rosanne-Freeagent en fin de saison, l'équipe a besoin de 109 pour se renouveler. Avec un Kobe White qui, cette saison, est en train de montrer un niveau de jeu de plus en plus compétitif, la draft d'un forward comme Buzellis me semble plus qu'intéressante. Il apporterait, je pense, une alternative cohérente à un Patrick Williams qui, lui, peine à répondre aux attentes sur la durée. Puis l'histoire serait sacrément belle, réussir dans sa ville natale. Un sacré challenge pour Buzellis. Grand fan des Bulls depuis qu'il est gamin, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il donnerait tout s'il était amené à porter le maillot de Chicago. Vu que l'équipe de l'Illinois devrait pouvoir choper un pic entre la 10ème et la 12ème place, je me dis qu'il y a un scénario dans lequel c'est possible tout ça. Ça me plairait bien, en tout cas. Même si, à mon sens, il y a quand même de petites chances que Buzellis soit choisi un poil plus haut. Parce que ouais, c'est ce que je disais, malgré les doutes qui existent, le concernant, je pense que Buzellis a tout ce qu'il faut pour être un top 8, top 10 de la prochaine draft. Oui, son manque de régularité au tir, son manque de physique et son dribble peu sûr inquiète. Ok, je suis d'accord avec ça. Mais c'est le jeu à 19 ans d'avoir des points à travailler et perso, parmi les failles du Lituanien, à ce jour, je ne vois rien de rédhibitoire. S'il taffe sérieusement, il est un joueur qui possède un plafond plus qu'intéressant. Du shoot, du handle et du physique. C'est tout ce qu'il lui faut. Ça peut paraître beaucoup, mais les bases sont quand même présentes. Maintenant, si j'imagine son avenir, à moins d'un développement complètement incroyable, je ne le vois pas un jour devenir une option 1 offensive dans une équipe NBA, même à son prime. En revanche, s'il se développe comme il faut et fournit le boulot nécessaire, je pense que Lely a de quoi devenir une option 3 intéressante dans une équipe compétitive. Avec sa vision de jeu et ses cut, il peut être un vrai facilitateur offensif, capable d'apporter des solutions à ses coéquipiers. S'il se met à mettre ses shoots en plus de ça, il pourrait vite devenir chiant pour les défenses. Et vu que lui, en défense, il trouvera toujours un rôle grâce à sa protection de cercle, il a vraiment tout ce qu'il faut, je trouve, pour à terme devenir cette option 3 et signer dans le futur des contrats bien lucratifs dans la grande ligue. Enfin, tout, peut-être pas. Comme je vous l'ai dit, j'ai peut-être des doutes concernant la confiance et son mental. Et ça, ce sera peut-être l'une des clés, en plus du travail fourni, pour que son adaptation vers la NBA se passe du mieux possible. Alors en attendant de voir ça, on va patienter tranquillement jusqu'à la draft et voir à quel pic il est drafté. Voir s'il tombe si bas que certains le prévoient à l'heure actuelle. Méfiez-vous, car même si Matas Bouzelis a vu sa saison se terminer en D-League, les choses pourraient encore beaucoup bouger d'ici le mois de juin et le jour de cette draft. Merci.